allez go c'est parti salut à toutes et à tous j'espère que tout le monde va bien on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo youtube très spéciale on se retrouve avec un invité de luxe un invité de prestige pendant ce roland-garos monsieur yannick noah comment ça va ça comme un vieux on peut pas commencer comme ça ça va ça va très bien c'est beaucoup de beaucoup de cérémonie voilà des choses enfin beaucoup d'émotions voilà c'est une année particulière un c'est 40 ans et deux et surtout les amis de la fédé la famille du tennis m'a vraiment rendu hommage et c'était très très beau d'autant plus que j'ai pu partager ça avec une partie de mes gamins donc ouais semaine très intense et riche en émotions bien sûr il s'est passé énormément de choses il y a eu cette journée yannick noah le samedi juste avant le début de roland-garos il s'est passé énormément de choses revenons un petit peu rapidement 40 ans en avant c'était le 5 juin 1983 quels sont les restes au final de ceux de ce 5 juin dans la tête dans l'esprit dans l'accomplissement aussi de ce qui s'est passé ce jour-là ben c'est tellement de ça résonne à tellement de niveaux bien sûr forcément moi c'était c'était comme si c'était dans une autre vie pour moi je me retrouve à échanger des souvenirs avec des gens qui ont qui étaient là à cette époque là certains qui étaient au stade des millions de gens qui étaient devant leur télé et puis des milliers de gens comme toi qui étaient dépannés et exactement c'est vrai forcément c'est ouais c'est plein de choses sur la c'est cette victoire aller c'était un moment d'intenses émotions parce que avant ça il y avait eu je sais pas 37 ans avant le dernier français a gagné depuis personne pas de français ont gagné de tournoi de grand chelem donc il ya plein de niveaux et des raisons pour lesquelles aujourd'hui c'est un peu spécial voilà quoi c'est on se reverra dans les pour fêter les 50 ans avec grand plaisir ces images là par contre je les ai vues je les ai vécu je les ai revues et c'est toujours le même plaisir de les voir tu l'as dit il n'y a aucun français qui s'est imposé sur les 40 dernières années est ce que pour toi c'est encore un poids est ce que tu es quand même heureux d'être le dernier vainqueur est ce que tu aimerais qu'il y ait quelqu'un qui prennent un petit peu la relève comment ça se passe disons que c'est pas quelque chose à quel je pense au quotidien quoi soit c'était il ya 40 ans bien sûr depuis s'est passé tellement de choses trois coupes davis une fête que très album des tournées une vie quoi entière donc plusieurs vies oui il ya des moments où j'en reparle mais c'est quelque chose qui est aujourd'hui peut-être centrale par rapport à ce que je vais raconter mais dès la semaine prochaine je passe à autre chose donc c'est c'était c'était un tournée du grand chelem il se trouve que c'était à paris ouais moi je me suis entraîné à paris j'ai joué des championnats minimes cadet junior j'ai été stagiaire à part à roland-garos où j'habitais pendant un an tant que stagiaire je joue ce tournoi et je fais cette finale devant tous mes amis sans exception la famille toute ma famille sans exception cette image des gens que je connais des entraîneurs des dés enfin voilà donc c'était un jour qui est quasi parfait parfait pour moi mais parfait aussi pour plein de gens bien sûr parce que j'aurais gagné un tournoi je sais pas j'aurais gagné en australie ça aurait été différent forcément et puis voilà et puis cette image qui est très forte d'émotion de de papa qui est sur le cours donc c'était 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 fort c'est encore l'une des images que tu retiens le plus dont justement c'est plusieurs victes que tu as eues ah mais quand je vais crever ce sera l'image qu'on va montrer c'est sûr ok c'est certain ok yannick noah est parti aujourd'hui et puis on va montrer cette image pour le plus tard possible on se fait ça comme ça c'est la seule chose dont on est sûr c'est un moment on part mais mais voilà c'est pour dire à quel point c'est un moment important dans tout ce que j'ai pas rapport à tous les plus effectivement on se retrouve aujourd'hui quoi qu'il arrive au flagship tennis point ici à paris et cette année pour les 40 ans et rire je me retrouve il ya une collection spéciale yannick noah qui est là dans mes mains on va en parler dans quelques instants regardes tu peux l'apprendre donc tu la dois la connaître je pense avant ça tu avais cette tenue c'est une tenue qui est hommage mais entre nous comment est-ce que tu l'as trouvé cette tenue en 1983 est-ce que tu l'aimais bien au fond la première fois que tu l'as vu tu sais c'est un peu quand quand tu sors en boîte que tu vas pas souvent en boîte quand tu vas en boîte essaie de mettre une belle chemise bien sûr tu essaies de bien de saper tu te parfume enfin tu te fais joli quoi tu vois est rentré sur le cours central c'est un peu pareil on est tu sais que tu vas rentrer devant 15000 personnes devant des millions téléspectateurs donc tu as envie d'avoir une tenue tu vas te sentir bien dans sa tenue tout en sachant que le plus important c'est quand même ta raquette et les chaussures donc mais mais le look les jouets et j'aimais bien cette collection bien sûr j'aimais beaucoup de cette collection et à l'époque pendant toute ma carrière en fait j'intervenais souvent au moment de la création des des de mes tenues ouais parce que c'était moi qui portait la tenue en fait et ouais j'aimais beaucoup cette tenue et c'était à l'époque c'était ma tenue préférée aujourd'hui il ya un justement comment est-ce que tu la trouves aujourd'hui celle d'aujourd'hui la réinterprétation au final de cette tenue de 1983 le temps passe tu vois donc on a gardé les la couleur bien sûr mais les matériaux le matériau c'est juste incroyable c'est très c'est incroyable c'est léger c'est c'est fabuleux quoi tu vois tu as c'est comme une seconde peau à l'époque on mettait un polo bon ben c'était du coton c'était c'était agréable on était à l'époque si tu veux au top mais mais là aujourd'hui c'est des matériaux merveilleux quoi là tu sens pas la transpiration c'est c'est très léger et puis bah toujours le côté esthétique alors là aujourd'hui c'est un petit clin d'oeil par rapport à la tenue que j'ai porté en finale ce jaune et blanc je trouve que c'est c'est très sympa alors là de temps en temps moi je vais très peu à roland parce que il ya beaucoup de monde et à beaucoup d'amour je sais pas je peux pas mal aider mais je regarde à la télé je vois les gages je trouve que c'est voilà c'est une c'est une tenue élégante petite question il y avait un short qui était bien plus court celui de cette année un peu plus long est-ce que tu aurais aimé les voir avec un short un petit peu plus court cette année histoire d'avoir vraiment la réinterprétation totale de la tenue ben quand tu quand je regarde le short que je mettais avant c'était limite string quoi mais c'était le short de l'époque la première fois que nadal est arrivé en bermuda on s'est dit qu'est ce qu'il fait qu'est ce qu'il fait donc maintenant c'est vrai que les shorts c'est un peu intermédiaire mais il ya un confort ouais bien sûr il ya un vrai confort encore une fois d'autant plus que les matériaux ont changé donc c'est ça reste léger et non ça aurait été ridicule de voir les gars avec des petits shorts ok ok c'est marrant d'autant plus que bon ils ont ils ont pas les cannes que j'avais moi j'avais quand même un beau cul tu vois donc à un moment tu vois il faut quand même l'assumer le truc bien sûr et là maintenant aujourd'hui on est d'accord maintenant mon cul c'est plus le même tu vois mais oui mais t'as dit que tu te faisais vu aussi oui oui mais je peux je peux pas mettre je peux pas mettre un short comme je le remets pas le short de 83 comme ça bon juste un avis puisqu'ils étaient nombreux à porter cette tenue un avis sur cette nouvelle génération du tennis un qui l'a apporté qui est sans doute l'une des fufures figures du tennis français luca van nacher quel est ton regard sur la cette génération qui arrive dans le dans le tennis et sur lucas sur lucas en particulier bah écoute depuis que j'ai depuis 40 ans enfin je vais pas dire 40 ans je vais dire depuis 32 ans en fait quand j'ai arrêté on me demande tous les ans qu'est-ce que tu penses de la nouvelle génération est-ce qu'il y en a un qui va aller loin est-ce qu'il y en a un qui va gagner roland-garros c'est quand le prochain franchement j'en sais rien ok j'en sais rien parce que comme tu sais le talent c'est une chose le travail c'est autre chose l'implication encore la chance c'est une autre chose les adversaires c'est une autre chose le niveau évolue constamment constamment il ya des joueurs maintenant pour être dans les vingt trente premiers c'est très très dur ça joue vraiment bien donc oui il ya des joueurs de talent lucas j'aime beaucoup un son jeu j'aime beaucoup par dessus tout sa mentalité bien sûr mais les places sont chères les places sont chères c'est dur et la différence c'est le travail et le mental donc voilà la route est encore longue il nous reste une chose à voir c'est celle du partage quand quand je pense à toi yannick je pense à quelqu'un qui avait envie de donner envie de partager je pense à quelqu'un qui a été capitaine bien sûr de fait club de coupe d'évis je pense aussi à quelqu'un qui a créé une association pour aider les gens qui étaient un petit peu dans le besoin aussi pour faire partager sa passion du tennis c'est est-ce que c'est au final c'est pas l'une des choses aussi les plus importantes de ta vie tennistique de ton après carrière tennistique mais c'est même pas pendant la pré carrière c'est pendant la carrière je veux dire si tu peux pas si tu n'as pas d'impact sur l'autre bien sûr tu ne sers à rien ma victoire elle était belle parce qu'elle a fait plaisir à du à du à des millions de gens bien sûr que ce soit en france mais aussi au cameroun et aussi en afrique et et parfois même ailleurs c'est pour ça qu'elle est spéciale c'est parce que ça fait ça donner du bonheur aux gens une fois que ça s'arrête en tout cas tu as plus cette possibilité à travers le tennis moi mon moteur ça a toujours été un peu ça consciemment ou inconsciemment quand j'étais capitaine d'abord j'étais capitaine de mes potes parce que mes potes je voulais qu'ils gagnent je voulais que guy henry arnaud butch piolines enfin tous mes potes ressentent cette chose là mais ce qui en mais ce qui se donnent on ne pense pas forcément c'est le bonheur que tu peux donner en 91 quand on gagne la coupe d'évis c'est pareil c'est cette joie cette notion de fierté et puis ça ça se décline à tous les niveaux jusqu'au quotidien et avoir une association fait le mur faire connaître le tennis dans les quartiers populaires voir des enfants qui s'épanouissent à travers le tennis ben c'est un bonheur aussi donc voilà aujourd'hui je suis chef de village au cameroun moi mon mon ta volonté mon rôle exactement c'est d'avoir un impact sur ma communauté c'est de trois maîtres avoir un impact positif aller et si tu as la possibilité de faire ça T'es un champion pour moi champion c'est ça c'est quelqu'un qui peut avoir un impact sur les autres ok et bien écoute yannick tout ce que j'ai à dire du coup c'est que tu es un champion voilà bravo ah mais tu fais très bien de le souligner merci yannick avec plaisir et on se retrouve très très vite pour une autre vidéo avec plaisir